Et donc ça y est tout le monde, c'est Flavius Stantius, on se retrouve là pour un nouvel épisode avec les pirates. Donc précédemment, alors précédemment, ouais on avait pris Yukata, on avait buté le chef des guerriers de Kulkulkan, ce qui, autant dire, ça fait très mal au Dersh. Voilà maintenant c'est Kabrakan, comme je surnomme la chèvre qui cabre, voilà c'est plus stylé que Kabrakan, parce que ça veut rien dire, voilà hop, allez ça c'est l'heure on sait. Euh, qu'est-ce que j'ai à dire ? Donc oui on a une armée qui menace dans le nord, au sud, je sais pas ce que fait Lya, mais on va dire que c'est pas grave. Faut qu'on maintienne le siège à Masaka, et faut qu'on envoie des troupes prendre Akator. Parce que comme ça si on prend la capitale on va les décapiter encore plus. Alors je pense qu'il va falloir que je bouge mon armée de Yukata, mais faut que je recomplète mes troupes pendant un petit moment. Ouais, on va surtout se contenter d'attendre. Voilà, donc comme ça on sécurise la péninsule, comment on va appeler ça, la péninsule du Yukatan, voilà. On sportifie ça, potentiellement on remonte casser la figure aux armées chez Ganeland, où on descend vers le sud du côté du Jura, voilà on va aller dans le Jura, coucou aux abonnés Franck-Contois, j'allais dire aux avoués des Savoyards, oups, j'ai failli causer une guerre civile mais c'est pas grave. Donc oui aussi je tenais aussi à expliquer qu'actuellement je suis en train de, toujours essayer de faire fonctionner correctement le mod, enfin d'essayer de faire fonctionner Red Float sur un bon, avec un bon truc de tournage. J'ai potentiellement une piste, c'est OBS Studio, alors il y a juste 2-3 petits soucis qui fait que le cadrage n'est pas bon, mais ça je l'ai testé sur Medieval 2, j'ai failli tourner avec OBS mais je me suis dit, autant tourner avec Overworld parce que ça, ça fonctionne. Alors j'ai aussi, bah non j'ai plus rien qui doit bouger, du coup, pas du coup, faut arrêter que je, faut pas que j'ai dit du coup. Un diplomate qui est en mer, ouais, je sais plus où je l'emmène lui déjà. Ah oui on l'emmène là. Ah non mais accélère, là ça va être long. Ah oui je dois aussi bloquer le truc là, ouais bon ça va, on va avoir le temps. Alors il y a une route, là, non. Ah, des teutoniques, sans les provinces elles font un milliard de kilomètres, je sais. Bon tu m'étonnes les mecs ils parcourent la moitié du monde en 2 minutes, donc évidemment ça causait soucis. Non aussi qu'est-ce que j'allais vous dire, oui, il y en a qui m'avaient demandé si je pourrais faire sur ce mode une campagne avec les chevaliers de l'ordre pâle. J'ai fait une campagne test hier ou avant-hier, non c'est, oui c'était hier, oh, elle est impossible. Non mais je vous jure que même en rushant le plus vite possible, c'est impossible. Ou alors peut-être que je ne m'y prends pas. Est-ce qu'en fait le problème il est simple. Vous avez une économie qui se casse la gueule. Vous n'avez que deux villes. Les IA font 50 milliards d'unités différentes, ce qui fait que je ne peux pas attaquer. Sinon on peut, oh tiens regardez-moi ces petites armées à Chantico, enfin du côté de Chantico. Par contre là il ne faut pas qu'il fonce vers le sud sinon je me fais éclater une armée. On va essayer d'éclater cette armée là. Et ouais, tu peux éclater mes armées, mais c'est moi qui t'éclate en premier. Non oui j'ai fait la campagne. Le problème c'est que c'est simple, vous n'avez que deux provinces, vous n'avez aucune armée, genre 3-4 unités. Toute votre armée c'est de l'infanterie lourde, c'est de la cavalerie lourde, c'est bien. Mais le problème c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire, j'ai fait des batailles contre l'équivalent des turcs, leur cave qui est pourtant de la merde me défonce. Genre nous sommes les chevaliers templiers, on se fait éclater par les bouseux du coin. Ah bah oui, évidemment. Non mais les archers tirent à 50 km, donc évidemment à moins d'être en haut d'une colline, tu ne gagnes pas. Et en plus les mecs ont des canons. Ah bah, ah oui, j'ai une idée, amener des soldats de la Wehrmacht en 52 avant Jésus-Christ contre César, vous allez voir qui va gagner. Bah à votre avis. Non, en fait le truc c'est que j'ai éclaté une grosse armée de l'ennemi. Mais le temps d'éclater leur armée, bah il y en a une autre qui a popé. Et moi le problème c'est que je n'ai pas d'économie, donc je ne pouvais pas refaire d'armée, je me suis fait éclater. Capitaine Michel, c'est particulier pour un totonique. Oh, elle me dit pas qu'un temps. Regarde, je sais, c'est tellement convaincant qu'il peut manipuler l'audience à sa guise. Bah donc du coup, tu acceptes. Voilà, bah, il n'y a pas de mecs, non mais ok. Ah, je vous jure, personne... Oui, on va dégager du chemin. Ah bah tiens, une armée Wotan. Des boyards. Fort boyards. Blum, psh. Oui, 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 c'était... Oh là, il va falloir que j'aide au sud. Allez, on construit ça. Peya, Peyota, c'est vrai que j'avais aussi construit des fermes. Est-ce que la religion, ça va ? Ouais, la religion, ça va, c'est pas une priorité. Écoutez, je ne vais pas faire payer des impôts à des mecs qui ne m'aiment pas de base, alors bon. Je ne vais pas construire de temple alors que les mecs, voilà quoi. Ouais, bah bientôt. Ouais, il faudrait quand même que je puisse recompléter mes gars, là. Les chiens, là. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a la même religieuse, donc c'est parfait. Allez, hop. Alors, c'est quoi leurs armées qu'on rigole un grand coup ? Ouais. Ah ouais, il y a quand même du monde là-dedans. Ouais, intérêt à faire. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'où, ceux-là ? Ouais, ouais, fight me. T'inquiète pas que si je t'attaque, je te défonce. Est-ce que j'attaque avec une petite armée comme celle-là contre eux ? Ok, je tente. Ça va, on va avoir le temps de revenir. Euh, je vais au moins laisser une unité de pirates là, au cas où. Et on y va ! Oh, le lâche. Coucou, capitaine homme. Non, le mec s'appelle Men. Comment tu veux que je rigole pas là-dessus ? Que c'est des archers ? Ouais. Oh là, ils ont... Oh, mais je les attaque dans les bois, mais quel imbécile. Est-ce que genre les mecs, bonus de combat dans les bois. Bravo, Coric, tu es un imbécile. Bon, c'est pas grave, on y va. On va leur casser la figure. Non, mais oh. On peut même plus se balader. Je pourrais limite faire en auto, mais bon. William Dampierre qui va les casser la figure de ces mecs-là. Il a intérêt, le grand dieu serpent, là. Je suis en train de buter des mecs qui croient en la même personne que lui, mais moi, je suis plus gentil. Dit le mec qui est en train de piller les villes et tout ça. Non, mais je suis le plus gentil. Écoutez, techniquement, je suis le plus gentil. Le truc, c'est que je voudrais bien bouger mon armée où il y a mon chef de faction. Mais c'est quoi ? Ce serait impossible. Ce que je veux dire, il y a 50 000 armées autour. Enfin, 50 000. Il y a 2-3 micro-armées. Il suffit que je bouge mon général de 2 cm, ils vont l'attaquer. Ou alors, je fais une manip. Là, vous voyez, j'ai le même avec tous les trucs mathématiques autour de moi. Je descends mon armée au sud. Oh non, mais les gars, par contre, ne déconnez pas avec le temps. Putain, le temps qui est pourri. Voilà. Et je les attaque bien dans les bois comme la brutie que je suis. Bravo, Coric. Homme sandwich. Oh putain. Et vous imaginez une unité sur un Total War ? Les hommes sandwichs ? Alors, ça serait tellement drôle. Il nous envoie les sandwichs à la dinde, monsieur. Ils n'ont-ils aucun respect. Non, c'est débile, mais avoue que ce serait marrant quand même. Hop. On va voir qui va nous attaquer en premier. Mais ça va sans doute être eux, connaissant l'IA. Oh, on est juste en face. Parfait. C'est eux qui m'attaquent ou bien... Ah oui, l'IA a décidé de m'attaquer. Très bien. Ah. Ok, on va attaquer. Les mecs, ils avaient un avantage centre. Ah, mais vous ne repliez pas, les gars. Regardez, j'arrive. Coucou. Il faut qu'on défense les archers. Surprise ! Ah non, mais tu n'as pas le temps de recharger, là. Non, mais... Non, mais c'est de si à quoi je viens de... Je les ai heurtés. Ils sont de genre... Oh là ! Oh là 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 ! Ça pique un peu, par contre. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Hop, 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 hop. Oh là, mon général qui est en train de se faire éclataxe. Oh, j'ai peut-être fait le con, là. Oh ! William, il va peut-être passer l'arme à gauche. Ah non, 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 non. Par contre, tu ne vas pas le faire, ça, en fait. Alors là, les gars, ils sont à portée. Ok, eux, ils sont en déroute. On va aller les achever. Non, mais là, les gars... Ouf ! Oh, ça va faire bobo, quand même, hein. À la petite charge, là. Je suis de retour ! Oh là, j'adore les généraux pirates. C'est vraiment les meilleures unités du mod, quand même. C'est bon, les gars, je vous balance 50 000 flèches depuis tout à l'heure. Il faudrait quand même commencer à mourir. Bise-le, là-bas. Non, les gars, c'est... Les gars, ils s'écartent. Enfin, ils évitent de se masser. Le problème, c'est juste tous mes hommes qui leur tirent dessus. Et en plus, il y a toute une masse d'hommes. Donc, dans tous les cas, ils meurent. Mais pas très... Oh, ils me font du corps à corps, mes bandes de débiles ! Ok, donc, il y a décidé de... On s'est dans le tas, moi, ça me va, hein. Oh, c'est des prêtres qui m'attaquent. Il y a une unité qui m'attaque de l'autre côté ? Oh, ils contournent, vous savez quoi ? On aurait pu les fusils. C'est ma seule unité de fusil dans cette armée-là. Et si je les perds... Ok, alors là, ils sont en train de défoncer mes archers. Nos hommes sont en passe de gagné ! Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu ! Bon, là, ils sont combien, eux ? Cinq. Allez, on revient sur le général. Allez, mes pirates ! Tu es un pirate ! Oh non, 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 les gars ! Par contre, c'est pas sympa, ça, de m'envoyer le géné... Votre... Tiens, j'avais un accent à Stéphane Baird. Votre général est en train de m'attaquer. Je ne suis pas très fair-play, monsieur. Ils sont pas en train de fuir, quand même. Là, s'il fuit, je rigole. Oh, ils sont en train de fuir. Ok, donc, eux, ils vont m'attaquer, c'est parfait. Et ils se mettent dos à moi, ce qui est une idée complètement débile. Et dans une pente... Ouais, les gars, là, vous faites pas d'effort. Ils vont se faire buter. Oh là 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 là... Oh là 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 ! Mais c'est n'importe quoi, ça, monsieur ! Bon, tant pis, c'est les Pekno qui ont pris le coup, mais... Voilà, les gars, vous avez... C'est fait. Les gars, vous faites-vous qu'un effort, par contre. Il reste quoi, les prêtres, là ? Putain, les prêtres qui me font mal, hein. Ah bah, purée, ça va... Prochaine fois que vous verrez un prêtre, vous vous moquez pas de lui, hein. Parce que... Machin, il peut vous dégommer à moitié de votre armée sans mourir. On va focaliser, toi, sur eux. On a tué tout le monde ? Ils sont morts ? Ok, ils sont morts. On va leur apprendre à violer la souveraineté de la Confédération Pirate. Mais chef, c'est vous qui avez commencé. Oh, ça va ! Écoutez, si on peut même plus s'amuser, hein. C'est encore moi ! Oh, oui ! Alors, la Générale, en plein milieu, qui morfle. Ah bah, là, ils sont tristes, hein. Ah bah, là, là, je viens de leur faire une charge dans le dos. Là, ils sont en train de dire, c'était pas Fairplay, Khoric. Non, mais... Je déteste les unités amérindiennes, les machins. Il fuit deux secondes plus tard. Ah bah, non, on est de retour. Vraiment, il faut savoir, quoi, c'est... Tu peux pas revenir toutes les deux secondes. Ah, d'accord. Lui, il se prend une charge dans le dos, mais finalement, il se dit... Il y a pire, il y a pire, il y a la crise économique, quand même, hein. Bon, il va mourir, lui, ou bien ? Bah, quand même ! Quand même, quoi, je... Bon, ça, les gars, faudrait peut-être commencer à se poser des questions, quoi. Je vous ai défoncé depuis tout à l'heure. Bon, je vous retrouve après la bataille, ça va pas être intéressant. Et c'est fini ! 51 soldats perdus contre une petite armée. Voilà. J'ai pris combien de soldats ? Mon gérard a capturé 114 mecs, quelle surprise. Il soigne des mecs du général, mais ça sert à rien de soigner le général ! Les gardes du camp du général, ils se soignent tout seuls. C'est une règle fondamentale des Total War. Bon, sauf sur Empire Napoléon, est-ce qu'il faut refaire les unités toi-même ? Mais sur Rome et Médiéval II, il ne faut jamais recompléter les généraux. Ils se recomplètent tout seuls. Bon, sauf quand c'est dans les villes, là, tu peux les recompléter pour leur donner le bonus. Mais ça sert à rien de soigner ! C'est-à-dire que le chirurgien, il laisse crever les gardes du camp du général. Mais pourquoi ce sont mes gardes du camp ? Mais monsieur, vous en aurez de nouveau qui vont apparaître demain matin. Attends ! Non mais oh ! Je vous envahis, mais ce n'est pas une raison pour faire la même. Bah, pourquoi tu me montres... Oh putain, je peux en recruter plein des mercenaires, mais je m'en fous des mercenaires, en fait. Oh, mais quelle bande de débiles ! Ah oui, bah en plus, j'ai monté les taxes à fond, évidemment que les mecs, ils me détestent ! Sur leur mode, mais c'est qui ? C'est quoi ces impôts, là ? Pourquoi on nous impose... Pourquoi on nous impose de telles taxes ? Ah bah attends, c'est vrai que je peux bloquer un port avec cette flotte-là. Bah oui ! Bah oui, Khorik ! Mais combien de temps, toi ? Qui c'est qui me bloque encore ? Oh, me dites pas que c'est des... Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Allez, va-t'en ! Oh, ils sont de tissu... Sans contraint ! Allez, hop, tu dégages ! Non, c'est malfamé, les... C'est malfamé, les fleuves de nos jours. On peut plus se balader tranquille, il faut toujours qu'il y ait des gens sur le chemin. Non mais oh ! On croit rêver ! Et encore, et encore... Bon. Cette armée-là, on va donc essayer de recompléter le plus d'unités possibles. Au plus, on peut renvoyer cette armée-là. Oui, c'est bon, on peut... Je pense qu'on peut prendre Akator avec juste cette armée-là. Ouais, heureusement que d'ailleurs, sur ce mode, il n'y ait pas le système d'Empire où Napoléon a sorti des garnisons super puissantes. Parce que je vous dis pas... Tu sais, tu t'attaques la capitale des... Kukulcane, t'as 50 000 guerriers de 2 mètres de haut qui sortent. Et là, vous sortez... Bonjour ! Bonjour ! Bon, l'Empire pénal n'est pas décidé à m'attaquer, tant mieux. Bon, en même temps, je crois qu'il est en train de se faire éclater par Cortès. Mais ils sont en train de se faire éclater par Cortès. Alors, mec ! Je veux pas paraître débile, mais tu sais ce qui est arrivé au précédent guignol ? Tu sais ce qui est arrivé à ton papa ? Enfin, je sais pas si c'était son père ou son frère. Enfin, ton illustre prédécesseur, il s'est fait... Ah, coucou les Sikorax, vous venez faire le boulot ? Bon, d'un côté, j'aurais évité qu'une armée se fasse éclater. Parce que oui, les Sikorax, ils ont deux provinces sur l'est, et ils en ont une au sud. Bon, là, par contre, il faudra qu'on m'explique comment ils ont réussi. Alors, je sais pas si c'est une confédération, c'est juste comme sur Rome. Tu sais pas, on dit les Gaulois, alors que les Gaulois n'étaient pas du tout unis. D'ailleurs, ça me donne envie de jouer à Rome 2 Total War, quand même. Oui, je n'ai jamais joué à Rome 2, parce que je trouvais les graphiques pas terribles, mais c'est grave. En fait, ce qui est dingue, c'est que dès que je regarde une série faite par Petit Poucet, j'ai envie de jouer au jeu. Alors que lui-même, il le dit, il dit, « Ah bah, je suis pas très bon, vous devriez pas vous inspirer. » Mais pourtant, à chaque fois que je vois des vidéos Petit Poucet, j'ai envie de jouer au jeu. Darkest War, je sais grâce à lui que je suis mis. Alors, pas Earth of N4, parce que bon, bah ça... Oh là, le live qu'il y avait fait avec la Roumanie. Ah, c'était tellement drôle. Alors, je crois que le pire, c'est apparemment un live qu'il a fait avec le Japon, il a pété un plomb. Ah, mais... Oui, bah, oh putain, ils ont pété la pire. Oh, mais ils sont géniaux ! C'est des mecs qui détruisent un truc que je voulais détruire. Vous êtes des génies ? Mais vous êtes des génies, les gars ! Les mecs viennent de détruire un temple que je voulais détruire. Ah, le tuché du sang vaillon attaque le Caïphata Ar. La Reconquista commence. Annonce de faction. Oh, on a Morgane qui est pas très bon en astrologie. Et qui a un biographe. Parfait. Troisième en production. Et on est juste derrière Dracula. Ah oui, c'est vrai, je devais aller là. Bon, on va voir ce qu'il se passe. Oh, ok, l'autre s'est barré à... Perpète les bains. Ah, Kof-Koz. Kof-Koz, pardon. Kof-Koz, pardon. J'étais en train de dire Kof-Koz. Bonjour, Ball Slap. Mais pourquoi à chaque fois, c'est juste accepter ? Je veux dire... C'est les mecs, on dirait qu'ils se forcent à accepter. Bah voilà ! Qu'est-ce qui vous fait peur, les gars ? Dites-le, dites-le, je vous fais peur. Je prendrai moins mal. Tout de suite. Tout de suite. Mais certaines attoérations de diplomate, elles sont assez marrantes. Tout de suite. Oui, mon roi. Alors, alors, alors. Au lieu de me moquer de mes... De mes... Bah mince. Il est où ton port, mec ? On est là. Alors, ok. Deux tours, et bah on sera parfait dans les temps. Alors, rapport de construction. Mazaka, on gagne des mines. Regardez. Le fric. Du fric. Ce qu'il nous faut... Du fric. Est-ce que si j'augmente... Oh oui, je peux bientôt avoir de superveilleté. Bon, est-ce qu'on fait ça ? Allez, on va faire des terres. Ah oui, quand même, hein. Faut pas oublier que... J'ai peut-être cassé la figure à tous ces gens, mais je suis quand même leur chef maintenant, hein. C'est pour cela que je vais bien m'occuper d'eux. Ouais. Ça sonnait mieux dans ma tête, vous savez. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire un truc, parce que ces unités-là me font tellement pitié. Oh non, eux, ça sert à rien. Ils se font pas pour être complétés. On les ramène ici. Youp ! Oh, je peux pas les recompléter aussi, mais vous me faites suivez. Bon. Oh là là, mais ça me sert à rien, en fait. Je peux même pas les recompléter là ou là. Bon, bah on va... On va continuer à développer les infras, que voulez-vous ? Oh là 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 ! Bon. Ah bah, attendez, au pire. Quelles sont les unités les moins amochées ? Attention, il faut pas que je me trompe d'unité, sinon il y a une unité qui se part à la trappe. Non, non, non. Hop là, on fait l'échange, le saint-échange. Youp ! Qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux construire des trucs ? Péga machin, c'est bon. Péga... Non mais, Ouran Shantiko, je vais pouvoir détruire... Attends, c'est un temple de moi ou bien... Parce que je sais pas du tout. Ah, c'est pas un temple de chez moi, dis donc ! Hérétique. Forban. Allez, un petit bordel dans le... Écoutez, vous comprenez, nous sommes dans l'extrême nord. Je sais pas pourquoi je le justifie, en fait. Mon écipion, est-ce que j'ai encore besoin de regarder ce qu'ils ont là-dedans ? Oh, ils sont en train de vendre leur capitale. On va aller au sud. Là où on se trouve, au sud, t'as une immense armée qui est en train de se préparer à attaquer. Même pas. Ah si, quand même ! Oh là, ah oui, c'est vrai qu'il y a les 50 milliards de générales là-dedans. Croyez-moi, j'ai pas trop envie de savoir ce qu'il se passe. Allez, regardez si on gagne 3000 de fric par mois. Enfin, par an. Euh, par... Non. Par moitié d'année. Ah, je sais plus. Ouais, tous les 6 mois, quoi. Franchement, c'est pas mal. Mais vous inquiétez pas quand on arrivera à un stade comme dans ma campagne originelle, où t'es tellement riche que t'es obligé de créer des armées parce qu'il faut que tu dépenses ton fric. T'sais, je plains, vous savez, l'état-major, les mecs. Monsieur, nous avons besoin d'une plus grosse armée. Mais que voulez-vous qu'on fasse ? J'ai tellement d'argent. Bah, vous pouvez en conçoire, justement. Ah bah oui, maintenant que vous le dites. C'est trop calme, quand même, que l'autre, il m'ait pas encore attaqué, le pénal. Mais je vais pas m'en plaindre. C'est toujours mieux qu'avoir deux factions contre toi, où ça va être un bazar monumental. Bah, je pense que si les choses se passent très bien, on ira attaquer la province au sud, pendant que l'autre armée remontera dans les provinces du nord. Ah bah là, le... comment ça s'appelle ? Le Lénapa, on va aller conquérir le Lénapa. Attends, ça s'appelle Lénapa. Alors, attends, je suis en train de réfléchir à un petit truc qui me passe par la tête. Sachant que c'est l'extrême nord. Lénapa, on est près des Vikings. Ça serait donc la Scandinavie. C'est la Laponie, donc... On serait en Laponie, en fait. Ou en quelque sorte, en Laponie. Ou alors, chez les Inuits. Ou alors, je... Oh, les bandits qui me font suer, quoi. Comme si ça coûtait déjà pas assez cher d'entretenir l'économie du pays. Enfin, en plus, les mecs me piquent tout. Ah bah, c'est pour ça que j'aurais plus rien au sud. C'est qu'il y avait leur satan des espions qui me piquent tout. Oh merde, on a perdu Isabeta. Alors, attends, Isabeta, c'était qui ? C'est vrai que je regarde pas souvent les armes généalogiques. Ah merde, c'est la veuve de mon chef ! Ah bah mince, Augustine, je suis désolé pour toi. Ah non, je suis vraiment triste. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'avais perdu Coluccio, qui est mort comme une merde. On sait même pas comment il est mort. Le mec, il a fait une crise d'apoplexie, on sait pas comment. Relation avec Dracula, son mauvaise... Avec Zemvala, son mauvaise, mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Parfois dans le jeu, les gens, ils détestent, tu comprends même pas pourquoi. Genre, qu'est-ce que mon diplomate, il a fait, il a... Il a maltraité d'une phrase ? Oh, Compagnola des Ibelines. Finalement, ils sont toujours vivants, les chevaliers, mais ça veut pas dire que je jouerai avec eux. Voilà, prochain tour, on peut bloquer cette foutue île. Alors, qu'est-ce que je voulais vérifier ? Yukata, on est en train de reconstituer une armée. Ici, on est en train aussi de reconstituer... De toute façon, je peux faire que ça, alors voilà. Ah oui, attends, il y a Péyota, il faut que je construise un truc. Voilà. La forteresse. Enfin, le temple. Il y a quand même une salle... Le temple, il fait vraiment Clodo, quand même. On se moque pas des cultures, mais là, les gars... Ah, c'est un chaman Kul Kul Kan, ok. Je vais pas capter. Alors, on a... Ouf ! Kan de Zaketatekas, Moktouzema de Nagoshun, Toil des Tula, Elushkal des Chochelous... Ouais, mais les gars, arrêtez ! Je veux pas me moquer, mais les noms, ils sont quand même à coucher dehors. Pour Morgan, c'est vrai que c'est pas non plus le prénom du commun, quand même. On va pas se cacher. Euh, est-ce que je recruterai pas d'autres unités ici ? Ah bah, attendez, y'a rien ici. Allez, on pourrait faire ça. Voilà, on peut commencer à recouter de la bonne troupe. Bon. Là, on va pas se cacher, ça va être un peu chiant. Est-ce qu'il faut que je passe le tour pendant un moment ? Je déteste les moments où il se passe rien. Bon, on a cassé la figure à une armée, mais c'est tout. Voilà, on va faire un deuxième espion pour l'envoyer peut-être au nord ou au sud. Le nord, ça a l'air calme. Peut-être le sud pour voir ce qui se passe avec les pénales, les pénaux. Je sais pas du tout comment. Proposez si vous voulez, si vous pensez qu'est-ce que ça doit être l'adjectif pour les qualifier, parce que... Bon, c'est une proposition nulle, mais... Enfin, c'est une idée... Merde, mais... Tiens, princesse, aide-moi de viner. Tu veux encore dire que la guerre, c'est pas bien ? Ah non, elle vient de me snobber complètement. Bah, t'inquiète pas quand mes... Quand mon armée va... Parce que... Tu vois ton papa ? Tu vois ton papa qui était à Yucata ? Ah bah, maintenant, il est six pieds sous terre. Bah, faut pas pleurer, ma pauvre. Ça s'appelle la guerre. C'est triste, les diplomatiens. Il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui en ont pas. Dans la vie, il y a ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Sois-tu creuses. Allez, au revoir. J'agite trop Augustine... Le commandeur Augustine qui dit ça à la princesse, qui vient juste pour demander la paix. Mais vous avez tué mon père ! Oh ! Écoutez, on est des pirates, on est pas gentils, non ? Enfin, on est des gentils, mais seulement pour nous. Non, mais attendez, des pirates qui sont gentils, non mais oh ! C'est pas la Croix-Rouge, ici ! Enfin, peut-être, mais... Ah, vous me faites suer, vous les... Ah, les rebelles me font suer, je comprends même pas comment ces armées font pour eux. Ah, appel au djihad ! Oh putain ! Je me rends compte que ça va me valoir des problèmes juste d'avoir dit ça. Bon, on évite de penser à l'actualité. Alors, sur mes scènes... Et pourquoi ? C'est juste des gréco-nobles. Tous les musulmans doivent répondre à vrai bon, bon, ça, ok. Je suis le premier en production ! Je ne fais rien ! Et on est quatrième en finance, c'est parfait. Nous sommes la nation la plus avancée. Chez ! Alors, les Chevaliers de l'Ordre de Pâle sont en guerre contre le Sultan Abarqa. Et le Raj Fostien contre Dracule. Bon, ça, on ne va pas être surpris. Oh, bah c'est parfait, on va redétruire et construire. On a 5000 de fric. Ah, alors. Où est la Stenepstil que je dois bloquer ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bloque la ville ? Il n'y a personne ? Mais... D'accord, donc j'assiège une ville... Enfin, une île où il n'y a rien. D'accord. On ne va pas se cacher que c'est complètement débile, mais pas ça. Alors, ensuite, où allons-nous ? Alors, Avalon doit être... On va aller de ce côté. Avalon, ça doit être... Oui, Seigneur ! Alors, Yukata... Ah, hop, il m'envoie une armée, tu sais. Comme si j'avais peur, hein. Plus vos armées de Clodo, vous ne me faites pas peur. Hop ! Yukata, c'est fait. Taholka, le bordel ne l'aura pas suffi, mais on va construire ça. Ouais, bon, en même temps, j'ai aucune armée, donc évidemment que je n'en suis pas content. Mictlan ! Hop ! Et Shantico ! Bah, Shantico va péter ça, parce qu'ils l'ont cassé pour moi, non, oui. Mais c'est des chénilés ! Vous sentez le complot en mode... Vous pouvez tout détruire pour que l'on... Vous savez, ça fait les complots d'une certaine époque où tu détruisais tout et tu faisais passer ça pour les actions de l'autre. Pour ensuite faire des pogroms pas du tout politiquement corrects. Ah là là, c'était une autre époque ! C'est une autre époque, le Moyen-Âge ! Commencez avec des pogroms encore dans les années 40 en Pologne, après la guerre. Jésus-Marie-Joseph. Ouais, je peux vous dire, quand vous regardez l'histoire de la Pologne après la seconde guerre, quand tu vois pogroms de Lodz en 1947, où des anciens déportés sont butés par les Polonais, tu te dis, non mais les gars, comment c'est possible ? Parfois l'histoire fait des trucs complètement débiles. C'est l'histoire. Le problème de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de ligne... Il n'y a pas de... Comment on dit ? Il y a des récurrences, mais il n'y a pas de... Ce n'est pas mathématique l'histoire. Ce n'est pas parce que tu as machin qui envoie un pays qu'il gagne forcément. C'est même l'inverse, en fait. Parfois il peut se faire défoncer. Alors, Grand Vuché de Dracule. Je me demande si on entre en guerre contre Dracule. Est-ce que je vous rappelle que mon objectif premier, c'est pour l'instant, de défoncer les Kul Kulkan, puis ensuite, ce sera les Pénales. Ensuite, on essaie de réunifier le continent Lénapa, donc en entrant en guerre contre les Sikorax. On descend au sud. Attends, leur armée a disparu. Elle est passée où, leur armée ? Au secours. Au secours où elle est, l'armée. Les gars, il n'y avait pas une armée, là ? Alors oui, mon objectif, c'est d'unifier le Messa Kola et le Lénapa, donc les deux continents sur lesquels je suis. Et peut-être que je reprendrai aussi le continent où j'étais au tout début, le continent Hispania. Et mon objectif final, ce sera d'attaquer la base de l'Inquisition. Ah bah écoutez, on a arraché le cœur du dernier Inquisiteur, on peut recommencer. T'imagines, fiston, qu'est-ce que tu feras plus tard ? Je vais arracher le cœur du Grand Inquisiteur ! Oh, ils grandissent si vite ! Alors, Povos d'Hispania sont plus avancés que moi. Et on a Beloza Tolo, magnifique comme prénom. Le Sultana Baraka... Pourquoi j'ai dit Baraka ? On dirait Baraka City. Le Sultana Baraka attaque le Povos d'Hispania, ok. Ok, là on complète des troupes. Ah, Yucata ! Non mais attends, on vient à peine d'arriver, les gens... Vous savez quoi, on va moderniser ça, hop. Bon, on va pouvoir partir à l'attaque, vous savez quoi ? Masaka, parfait ! À chaque fois, j'ai limite envie de dire Mazel Tov, mais ça n'arrive aucun rapport ! Parfois, il y a des noms comme ça, je ne sais pas pourquoi ton cerveau réagit de façon bizarre, hop. Rabbit Boy ! Est-ce que je laisse une unité ou... Ouais, on va laisser une unité, allez, hop. Chargé ! Avec honneur ! Et il m'aime, ils sont contents. Coucou ! C'est moi ! Je suis de retour ! Oh non, ils sont deux ! Oui, Nono de Kul Kul Kahn ! Oh non, ils sont de retour ! Alors, il a toute la piété, certains le considèrent comme un saint violent, même ses ennemis. Euh, ça ou pas, t'inquiète pas qu'une balle dans la tête, ça va passer, hein. Putain, la violence ! Alors, est-ce qu'il y a une armée ? Où est l'armée ? Putain, je suis pas... Ne me dis pas qu'elle est là-dedans, l'armée, non. Alors, elle serait plus au sud ! Ah, ça se pourrait bien. Ouais, ils sont tout bien, ils sont bien étendus à l'est, quand même. Hop. Alors, j'avais peut-être un Oedipin dans le sud. On va aller explorer la Légion des Lacs. Ils ont toujours pas pris tes joues de jaguar ! Mais c'est des nuls ! Oh, mais on... Avant de les attaquer, je prends au moins cette province. Non, mais c'est pas possible. Il y a qu'un, je peux même pas prendre des provinces, quoi. Les gars, faites un effort. Alors, ma petite flotte. Oui, mon roi ! Alors, est-ce qu'il y a une... Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, si ! Principauté de Merion. Ouais, bah déjà, si je débarque là où il n'y a pas de plage, je vais avoir l'air faim. Ok. Ok, j'ai débarqué au pire endroit de la planète. Bon, tu vas rembarquer, mec, parce que je t'ai pas déposé au bon endroit. Ok. Ok, ça commence bien. Je fais des débarquements qui ne servent à rien. Pauvros d'Espania. Vous pensez que c'est qui qui va mourir en premier parmi toutes les factions ? Bah, évidemment. Je pense que ça risque d'être les Gariculculcans. À moins qu'on ait un retournement, mais... Après, Gariculculcans. Ouais, bah, l'Empire pénal, est-ce que je vais les... Non. Faut que je pose la question logique. Qui ? Quel y amourra ? Non, par contre, tu dégages, toi. Non, mais... Hé, ça va... C'est en train de faire du prosélytisme sur mes terres. Non, mais oh ! Et ici, il y a... Ah, bah non, attends. On a le même dieu, donc c'est pas... Il n'y a pas de problème. T'imagines ? Vous n'avez pas le droit de faire du prosélytisme sur les terres. Mais monsieur, nous avons le même culte que vous. Ah, mais oui ! Je me disais que ce serpent était quand même sacrément bizarre. En pur de Romulie. Les Romulies, la dernière partie que j'ai fait, ils se sont fait casser la figure comme pas permis. Les Romulies, je crois que c'était plus qu'une province. Pupette, enfin... Vassal des... Enfin, vassaut des... Des orques, là. Mais qu'est-ce que vous dites que je suis un orqueï ? Je suis un orqueï. Oui, oui, alors bon. Il faudrait que j'envoie un diplomate régler le problème parce que... Pour l'instant, ça va, après. Après, ça se trouve, on est juste en guerre pendant 20 ans. On ne sait même pas pourquoi. Ça, c'est à faire l'île britannique et les Pays-Bas qui étaient en guerre pendant plus de 600 ans. C'est les mecs qui ne savent même pas pourquoi. Et bien, tu n'as pas débarqué à un endroit. Mais bon sang, il y a bien un endroit où il faut débarquer. Oh non. Mais non, mais vous n'êtes pas sérieux. Mais qu'il manque de deux. On en garde au moins un. Pour débarquer sur... Ah bah attends, vu qu'on n'est pas en guerre de ce côté, on peut voir. Ah bah oui, ils sont retangés dans les terres. Donc évidemment, on ne voit rien. Bon, tu vas retourner à Pays-Payota. Ah bah le conseil, il est content. Bah bien sûr que tu es content. J'ai fait ce que tu voulais. Où est l'Inquisition ? Ah oui, l'Inquisition, je crois qu'elle est là. Oh mon dieu. Alessandra O'Malley. Oh. Ça veut dire un mélange de prénoms italiens et de prénoms un peu style irlandais. Barca est en guerre contre eux. Ah bah dis donc que les Barca, en ce moment, ils sont en mode, on vous prend tous. C'est quoi les armées de l'Inquisition, s'il vous plaît ? Oh. Excusez-moi. Il doit être sur ma garde. Il. C'est quoi ces armées ? Oh putain. Alors là, il va falloir amener des canons et de la poudre à canons parce que purée. Oh mon dieu. Oh non mais attends, il y a tout le monde catholique qui est là, c'est pas possible. Putain, vous vous rendez compte, tous ces gens-là, ils sont là pour défendre un mec quand même. C'est... Ah, parfait. Practice range. On peut avoir les rangers. Les Greystock rangers. Je veux les rangers. Euh... Alors on va recruter ça, comme ça ils seront bien modernisés. Parfait. En plus je pourrais aussi mettre des piquets que je suis diabolique. Ah que je suis méchant. J'écouterais pas un troisième espion tant que j'y suis ? Non là, il y a un prêtre, ça va pas. Bon, on peut recruter sur un troisième espion, vous savez. Bon, toujours rien de ce côté. Hop, voilà, on va reformer nos armées ici. Pendant ce temps là Ok eux ils en ont vraiment rien à faire Que j'essayais leur chef Le mec il va mourir de faim Mais c'est pas grave Elle est passée pour leur armée Comme très rouge cette histoire J'aime pas trop ce qui se passe Allez on va aller chez les pénales Alors Oh là là Il va y avoir de la grosse armée de ce côté là Pas de Hernan Cortez qui Ok ça va ils ont plein de petites armées pourries Ca me va Je dis pourri mais vous savez qu'avec mes fusils Avec mes fusils tout est réclé Alors moi je crois que la question elle est vite répondue Je peux recruter des mecs ici Oh je peux recruter des clans J'ai déjà mes petits pirates Bon 33 minutes va falloir bientôt que je m'arrête là Ouais 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 Elle va regarder on cartographie le monde Ou alors faudrait que j'aille directement sur l'île leur capitale avalon Mais ça me fait bien suer quand même Ouais bah au pire on ira là vous savez quoi Je suis diplomate moi je me fais pas suer avec tout ça D'ailleurs je suis quand même étonné d'être pas trop tombé sur des pirates en mer Attendez L'IA vient de se rendre compte que j'assiège leur chef Mais Mais ça dépasse l'entendement Bon Parfait Prochain épisode on prend Akator On bute leur chef Bon je pense pas que ce sera la fin de la faction Il y a encore une province au nord et une province au sud Par contre je vous dis pas la tronche de l'empire Quand on va l'avoir défoncé Le Kana Lao Tzu Rien d'oufaut Les Lao Tzu ils sont pas mal hein Ils ont quand même les samouraïs Ils ont les archers à cheval C'est de bonnes armées Franchement y'a pas à dire Attendez La frontière a changé Oh oui 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 Je viens à peine de capter Mais regardez nos copains ils ont fait le travail Attendez Les Sycorax ne sont pas incompétents Bon finalement l'expansion vers le nord va peut-être être caduque Mais c'est pas grave Oh c'est génial Ah bah oui vu qu'ils ont leurs armées à l'est Oh c'est génial J'ai éclaté une armée des autres Et du coup ça les a aidés Oh mais c'est génial Mais c'est génial Franchement Eh C'est pas beau C'est parfait C'est exactement ce que C'est comme ça que ça s'est passé Bon d'à côté c'est parfait Bon ça va être trop tard pour attaquer au nord Parce que la frontière va être dégueulasse et tout Attendez vous faites pas du border gore Non mais les gars Bon sinon là-haut Tu peux passer ton tour Tu as l'impression d'être sur les Parce que de temps en temps Je regarde les vieilles séries de petits poussés On se croirait sur EU4 Ou tu sais T'en as juste un Qui a oublié d'appuyer sur pré Et t'as tout le monde qui attend dans le lobby Bon là-haut tu peux te manier Parce que là on voudrait bien jouer quand même Alors excusez-moi Excusez-moi J'ai des petits problèmes de lag Mon chien a mangé mon câble internet Alors ça c'est Quand tu vois tous les mèmes De la communauté de petits poussés Tu vois des pépites Mais ça c'en est bien une Bien une comme il faut Bon au moins Si ça crache ou un truc du genre Je peux toujours revenir à la save Bon mec T'as pas 50 000 armées quand même De toute façon le mec Il se prend pour Attila à l'E1 Ou Gengis Khan Ils ont 50 milliards de soldats Monsieur je vous demande De passer votre tour Pour des raisons de Bah d'être sympa en fait Bro Bro Sois sympa Et laisse-moi jouer Bon Le Laoch a assez rappelé Qu'il fallait qu'il joue Non J'ai le PC Enfin le jeu a bugué J'ai dû le relancer Fort heureusement Parce que vu que c'est Overwolf T'as une chance sur deux De perdre ton enregistrement Je n'ai pas perdu mon enregistrement J'ai réussi à le sauvegarder De justesse Enfin non Même j'ai réussi à l'enregistrer Tout court C'est bon Purée J'ai bien eu peur De perdre Simon Picton Picton Oh Picton Ça me rappelle Une vieille campagne sur Medieval De bloquer un port Et joujou là Oh Faut bloquer un truc Dans le Jura Parfait Le voilà Ah le petit Vatard Il est là Dans les campagnes Alors là C'est l'attaque à l'ouest C'est bon A payé A payota Je peux le tenir Je pense Alors Attendez J'ai pas une flotte Qui traînait Oui j'ai ma flotte Qui traînait Près de l'Inquisition Je dois me rendre à Jura Le port de Jura Il est Ok c'est bon Je l'attends Bon dis moi Que tu me donnes du fric Mais les meilleures unités Mais j'en veux pas Des unités Je veux du fric Du fric Attendez Je vais faire un truc Même à payé A payota Parce que j'ai vu Que j'avais ces unités là Voilà mon grand On va voir si t'aimes Non On va voir si t'aimes Les lances Les bonnes vieilles lances De chez nous Les lances bien de chez nous Tu vas voir Tu vas t'en parler dessus Tu vas le lien Comprendre Petit accent de procès Non 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 Ah si For Elisabeth Et bah tu vas me faire Du practice range Allez hop C'est parti Bon Je pense qu'il va peut-être Faire aussi que j'attaque Au sud Ici pour les attirer Ouais mais j'ai quand même Une armée qui est pas terrible On va se cacher Mon armée Elle fait peur au chien Comme on dit Tiens Je ne sais pas ce que tu as dit Mais merci Tu sais elle aurait pu me dire Vous êtes un connard Moi Oui Ah un port anglais Avalon Allez Avalon Montre toi Pourquoi vous faites 50 milliards de route Ah Bon On réglera ça au prochain épisode Bon Bah prochain épisode Bah attendu J'ai même tenté un truc maintenant C'est quelle sauvegarde Ce que j'ai fait en premier Oui celle là Enfin en premier justement Honneur et courage soldat Nous partons en guerre Oui 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 Putain Rory Il est aussi Oh purée Ça va être la bataille des Tchad Alors qu'est-ce qu'on a En après-v'armée Ouais Ça se passe de commentaires Qu'ils lancent des trucs Ouais Ils lancent rien Alors C'est très bien Et la deuxième armée Deuxième armée c'est Oh oui Alors il y a Les gars de Kul Kul Kahn Est-ce qu'il a un truc particulier Le chef de faction C'est des astlades Ah oui d'accord Feseur de machine Oh purée Fils légitime Du sang Kul Kul Kahn Ah bah tu vas voir ton sang Le cœur de Kul Kahn Oh intéressant De l'or le plus pur Mais ça on va bien aimer ça On va fondre ça Et on va le ramener A fort Elisabeth Le crâne de cristal Attends mais il y a combien de trucs Crâne de cristal C'est quoi le crâne de cristal D'accord le général est invincible Il a plus de piété Il y a du bonus Contre les armées non natives Mais c'est quoi ce truc Et l'autre Attends j'ai pas vu ce qu'il fait Non mais ok En fait le Ok alors en fait A 14 il y a tous les trucs C'est Cinderella Jones Ou bien Comment ça se passe Ça va être marrant Ça va être marrant Le prochain épisode On va s'emparer de tout ça Parce que Rory Il a déjà la lance Du Kul Kahn Putain Oh là 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 Par contre piété Un bastion de Un bastion de blasphème Ouais bon Fanteusement il n'y a pas d'inquisition Pour me casser les pieds Ça va être marrant Le prochain épisode C'est moi qui vous le dit J'espère que vous avez bien aimé Cet épisode Et je vous dis à la prochaine Bye